La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape à Eggelsart. Je suis en compagnie de Yannick Suss. Bonjour Yannick. Bonjour Pascal. Yannick, vous êtes gérant du restaurant La Petite Suisse à Bannstein, commune d'Eggelsart. Une adresse bien connue depuis des générations par tous les Beecherleners. Une adresse que vous avez reprise il y a 5 ans. Comment vous est venue cette idée, cette envie de devenir restaurateur ? C'est une idée effectivement qui s'est faite à partir de 2015, où j'ai un petit peu intégré l'univers de la restauration avec la gérance et la direction d'un établissement sur Agenau. Et puis après, en 2017, où mon père habitait justement sur la Commune de Eggelsart, m'avait un petit peu dit que le restaurant La Petite Suisse était à vendre à l'époque. Et donc je me suis dit que c'était un environnement et un établissement qui me plaisait, qui me correspondait, avec une petite structure chaleureuse, traditionnelle surtout, ce qui me tenait à cœur. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé un petit peu à venir ici et puis à prendre le relais au niveau du restaurant La Petite Suisse, effectivement. Vous avez eu des bonnes ondes, comme on dit. Vous vous êtes senti à l'est tout de suite à Bannstein ? Oui, oui. Après, le restaurant, je le connaissais déjà en amont, dans la mesure où avec mon père, on y était allé manger plusieurs fois. On y avait même réalisé des événements là-bas également. Et donc c'est vrai qu'en y allant, quand j'étais dans l'univers de la restauration, c'est vrai que c'est un restaurant qui me plaisait beaucoup, où je trouvais qu'il y avait des bonnes ondes, avec aussi l'ergonomie du travail qui était plutôt bien aussi, quand on regarde un petit peu le côté professionnel au niveau du bar, au niveau des assises, etc. Et puis aussi, ce que je voyais dans ce restaurant, c'est qu'il y avait un potentiel. C'est qu'il y avait un réel potentiel de développement, que ce soit avec une terrasse qu'on a mis en place, avec un ravalement de façade qui a été fait pour un petit peu rendre l'établissement un peu plus chaleureux. Et puis aussi avec la diversification des activités liées à la restauration ou avec, entre autres, des quotas finlandais qu'on met en hiver pour justement un petit peu proposer d'autres choses aux gens et diversifier un petit peu l'activité et la clientèle qui va avec. Parlez-nous un petit peu de ces quotas, ces cabanes finlandaises. C'est la période, on est mi-novembre, on a envie de se mettre au chaud avec des bons plats d'hiver. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors absolument, la séparer, l'idée m'est venue après la mise en place de la terrasse. Donc ma terrasse, initialement, elle ne me servait que pour la saison estivale. Et donc en hiver, quand je voyais cette terrasse, je me disais toujours, mais mince, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire sur cette terrasse pour aussi accueillir du monde ? Et c'est là où j'ai fouillé un petit peu, regardé un petit peu ce qui se fait et ce qui est surtout faisable. Et donc c'est vrai que j'ai tombé sur cette idée des quotas finlandais qui sont des petits espaces de 9 mètres carrés avec une grande table ronde au milieu. Et donc là, on peut accueillir une bonne dizaine de convives. Donc que vous soyez entre amis, en famille ou des collègues de travail, l'idée c'est de se retrouver là-dedans, en toute intimité. Je dis toujours, ça c'est la convivialité par excellence. Vous êtes là-dedans, vous êtes totalement dépaysé, dans une structure chaleureuse, avec du bois. Le bois c'est toujours chaleureux, c'est toujours apprécié. Et puis l'idée c'est d'y manger une traditionnelle raclette. Donc la vraie raclette, avec la vraie meule, avec du fromage 100% lait cru qui vient de Franche-Comté, avec une belle charcuterie aussi locale qui va avec, toujours des produits de qualité et locaux. Et donc, pira, raclette ou fondue sa voyardée. Et donc, une fois que vous êtes là-dedans, vous êtes un petit peu chez vous, comme si vous étiez dans votre salon, dans votre salle à manger. Vous avez tout le confort qu'il vous faut en termes de chauffage, vous avez un thermostat, vous vous mettez à l'aise, vous ne pensez à rien. S'il vous faut quelque chose, vous avez un appareil, vous parlez dedans. Et puis un petit peu comme un room service, on vous ramène ce qu'il faut. Comme ça, vous êtes là-dedans, vous ne bougez pas, vous profitez du moment en toute intimité. Et puis l'idée c'est d'en garder de bons souvenirs. Et les gens, et même nous, ça nous fait plaisir de servir la clientèle là-dedans. On voit que les gens s'éclatent, on voit que les gens sourient, on voit que les gens prennent des photos, notamment en famille. On voit beaucoup de personnes qui viennent, beaucoup de groupes qui viennent en famille avec les enfants, les petits-enfants, ils sont pour eux. Et puis c'est appréciable de bosser avec ce type d'outil, c'est bien. Est-ce que ça vous ferait plaisir si au-delà de restaurateur, on vous qualifie un petit peu comme marchand de bonheur ? Ah bah avec plaisir. Ah bah oui, parce qu'on est là aussi pour, alors pas pour vendre du bonheur, mais pour proposer du bonheur. Et pour que les gens gardent des bons souvenirs, que ce soit au niveau du repas ou au niveau des moments qui passent. Parce que c'est vrai que bon, les gens apprécient de plus en plus, avec un petit peu ce qu'on connaît, ce qui s'est passé, de se retrouver en intimité entre eux. Ce qui est bien aussi dans ces petits côtes à farandais, c'est qu'on peut un petit peu y mettre de l'ambiance. Selon les groupes, on peut y mettre de l'ambiance avec la musique, si on veut chanter, si on veut un peu plus se faire plaisir, on ne dérange personne. Pas comme si on va au restaurant et on a une grande tablée où les voisins peuvent peut-être un petit peu râler, ce qui peut se comprendre aussi. Bah là, non, non, vous êtes pour vous, ceux qui veulent se mettre de l'ambiance peuvent, ceux qui veulent être plus discrets peuvent aussi. Et puis vendre du vrai, proposer du bonheur, oui, vous pouvez me qualifier de marchand de bonheur avec plaisir. Si on sort du quota et qu'on va dans le restaurant traditionnel ou au bar, comment est-ce que vous qualifieriez la touche de la petite Suisse ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans les assiettes ? Alors nous, dans nos assiettes, c'est une cuisine généreuse, traditionnelle, gourmande, avec principalement des plats du terroir. Pour les viandards, on a des jarrets, des bouches à l'arène, un petit peu ce qui se fait beaucoup. Donc des jarrets, des bouches à l'arène, on fait des belles, très belles galettes de pommes de terre qu'on propose sous différentes formes, en passant forcément par la tarte flambée, par la pizza, en proposant des belles viandes. On essaie un petit peu de travailler de plus en plus avec un circuit court, comme là actuellement, on propose de la viande Highland, de la viande Highland Cattle, suite à une opération qui a été réalisée par le parc, par le parc régional des Vosges du Nord. Et donc moi, j'ai acheté une bête complète, pour dire par exemple, j'ai acheté une bête complète chez Loïc Ledzelter, justement, à Egelsart. Et donc on essaie vraiment aussi de proposer la cuisine généreuse, traditionnelle, gourmande, avec aussi des viandes qui viennent du coin, des viandes qu'on ne peut pas forcément retrouver aussi dans les commerces de proximité. Et donc, oui, c'est vraiment, mais toujours en restant généreux, chaleureux et gourmand, avant tout. Si les gens, je dis toujours un petit peu dans le langage familier, si les gens veulent du rab, ils auront du rab avec le plus grand plaisir. Yannick, le monde de la restauration a changé également. Il y avait traditionnellement dans nos campagnes, entre guillemets, un service de midi, un service du soir. Le service en continu était plutôt réservé aux grandes villes, voire aux très grandes villes. Vous, vous avez un petit peu cassé ces codes-là. Je crois que vous êtes aussi lancé dans cette brèche, non ? Absolument. Depuis le mois de mai, on s'est remis en question. Et puis, on s'est rendu compte que les demandes ont évolué. Les besoins également, et notamment au niveau du tourisme, que ce soit le tourisme de randonneur ou le touriste allemand, ils ont d'autres besoins, ils ont d'autres demandes. Et donc, c'est pour ça qu'on a préféré changer nos horaires d'ouverture et avoir une cuisine en continu. Donc, par exemple, de 11h à 21h, on peut venir déjeuner, manger une tarte flambée, manger un plat, que ce soit un cordon bleu, un jarret de porc, peu importe. On est là pour répondre à la demande. D'une part, au niveau des randonneurs. Les randonneurs, avant, quand ils faisaient leur balade, surtout maintenant, ils sont de plus en plus nombreux à faire des randos. Et donc, forcément, les randos peuvent prendre un peu plus de temps. Et donc, avant, ils devaient se presser pour venir manger à ma table ou à d'autres tables. Et donc, c'est vrai que pour répondre à cette demande-là, on ouvre en continu. Comme ça, le randonneur, le groupe de randonneurs, il peut venir déjeuner tranquillement à 14h, à 14h30, profiter pleinement de sa balade, de sa rando sans se presser parce que le restaurateur, il ferme à 13h30. Et donc, c'est pour ça que par rapport à cette demande-là, on a mis ça en place. Et d'autre part, par rapport à la clientèle, notamment allemande, qui, elle, préfère venir manger tôt. Et donc, du coup, avec cette cuisine en continu, le client allemand aussi, quand il est chez nous, il peut venir manger à 17h, il peut venir manger déjà à 18h, à 17h30. Il sera reçu chaleureusement et avec le plus grand plaisir. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'on a aussi dû s'adapter et revoir un petit peu l'organisation et notamment les horaires d'ouverture de la cuisine. Yannick, vous êtes arrivé de Agno, vous êtes originaire de Matchtal, près de Lembar. Et vous êtes tombé amoureux du Beecherland. Il y a une dynamique dans ce territoire qui vous plaît tout particulièrement, notamment en ces fêtes de fin d'année ? Oui, 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 tout à fait. Je suis vraiment tombé amoureux de ce territoire. Et à l'époque, on me disait souvent, avant de venir ici en 2017, et d'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi, on me disait, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire au Beecherland ? Qu'est-ce que tu vas faire là-derrière ? Mais aujourd'hui, et avec tout ce que je vois, tout ce que je constate, je me dis de plus en plus que je suis fier d'habiter ici. C'est beau ici. Quand je me suis rendu à l'inauguration de la boule de Noël de Meizenthal, je me suis rendu compte de l'engouement qu'il y a autour de cette commune, autour de cette boule. Et je me suis dit que voilà, dans le pays de Beecher, on sait faire. Et c'est là où j'ai envie de montrer à mes collègues, à mes amis alsaciens, hé oh les gars, coucou, il y a des belles choses à faire ici. On sait faire. Les Beecherland ont vraiment beaucoup de chance d'habiter là. Et en espérant que dans les mois, les années à venir, on arrive encore plus à dynamiser. Encore là, en ces fins d'année, avec les Sentiers des Lanternes, où l'an dernier, on a accueilli, il me semble, près de 20 000 spectateurs. Oui, 20 000 spectateurs. 18 000 à peu près. Et puis je me dis que voilà, sur une commune de 5 000 habitants, en l'espace de 3-4 semaines, on a fait venir 18 000 personnes. Et 18 000 personnes qui ne sont pas forcément du coin. 18 000 personnes qui sont venues, qui ont vu ce qu'on sait faire, ce qu'on fait, qui sont à les manger aussi, forcément, chez mes collègues. Et quand je vois encore cette année que justement, l'engouement sera encore plus grand que maintenant une publicité sur TF1 sera faite justement par rapport au Noël de Moselle, je trouve que ce territoire a de l'avenir et qu'il est important justement de le préserver, de l'améliorer et de faire en sorte que tout ça soit encore plus ambitieux. parce qu'on a l'ambition et on mérite d'avoir cette ambition et d'être encore meilleur, de faire venir encore plus de monde. Merci beaucoup Yannick. Merci à vous Pascal, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.